allez il est soir et j'ai envie de vous faire découvrir pour votre mac une petite application qui bien utile alors quand vous voulez supprimer une application dans un mac il y a plusieurs façons de faire en général vous ouvrez votre finder vous allez dans la rubrique applications d'accord vous choisissez l'application que vous voulez dégager soit vous la glissez dans votre corbeille soit vous la détruisez là si il ya une raison x pour que votre mac pense que vous ne devez pas la détruire sans sécurité vous demande votre mot de passe sauf que donc là vous voyez c'est spotify spotify il est en application comme vous le voyez là sur mac mais il y a plusieurs en général trois ou quatre dossiers qui lui sont raccordés c'est à dire que vous pouvez dégager l'application et mais si par exemple vous avez mis votre compte avec votre mot de passe tout ça eh bien ils sont toujours sur le mac c'est à dire que si vous remettez même un an plus tard spotify ou spotify en français eh bien il trouvera il pourra se retrouver avec votre mot de passe et votre identifiant si vous ne l'avez pas changé puisqu'il ira le chercher là dedans donc c'est à dire que c'est une suppression qui n'est pas propre donc si on veut faire propre on peut aussi faire par exemple on met le nom voilà et donc vous voyez tous les dossiers qui sont et qui correspondent à spotify et donc dans ce cas là vous les sélectionner et vous mettez tout au bac pour faire plus simple moi je vous propose c'est d'installer cette petite application qui s'appelle app cleaner qui est gratuite le lien en dessous et donc vous arrivez sur cette page et vous allez télécharger alors c'est en fonction de votre mac en tout cas de votre version vous la téléchargez ensuite vous connaissez les règles sur un mac vous avez effectivement un dossier qui va être en dmg d'ailleurs là il y en a plusieurs qui ont disparu donc je vais le refaire pour vous donc on clique voilà il est téléchargé ensuite il est dans un zip vous désipez là et qu'est ce qu'il vous avez une application donc vous double cliquez dessus il vous dit est ce que je l'ouvre bien sûr vous dites et l'application est là alors lorsque vous en êtes là et bien c'est c'est très simple il vous suffit d'aller dans application prendre l'application à détruire vous la mettez dedans mais nous on va pas aller on va aller un peu plus loin donc l'application telle que vous l'avez ici vous allez la glisser dans votre dossier application donc moi je l'ai déjà mais je vais dire de la remplacer et donc elle est ici alors où es-tu où es-tu elle est là donc vous cliquez et vous allez aller dans les préférences alors là vous ne les voyez pas parce que connaissez la règle elle est là au dessus dans les préférences et voilà comment vous allez régler pour être vraiment tranquille parce que vous allez l'oublier en fait de l'utiliser et lui et bien on va lui dire de pas se faire oublier donc vous allez afficher les applications protégés protéger l'application usx par défaut c'est à dire que il est capable si vous le décochez de vous dégager à une application mac west et d'ailleurs je vais moi même essayer de le faire avec lui soit avec lui soit avec mac booster mac booster je pourrais vous le présenter si ça vous intéresse mais c'est un logiciel de nettoyage ultra rapide là je viens de le faire j'ai gagné six gigas il vous performe votre mac sa mémoire enfin tout c'est vraiment le meilleur bien meilleur que clean my mac et tout là il ya une dernière version donc j'ai mis ma clé et pour 10 euros même pas 10 euros j'ai la version la toute dernière donc c'est vraiment un truc là je vous présente c'est du gratuit si vous voulez du mac booster en vidéo dites le moi dans les remarques c'est vous les patrons donc on protège ensuite le smart des lettres il n'est pas activé par défaut donc activez le c'est ce que je voulais vous montrer c'est qu'une fois qu'il est activé et bien vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'application pour détruire l'application d'accord bon là les mises à jour vous savez quoi vous voyez je l'éteins je vais aller dans mon dossier application je veux dire tu vas me virer donc ça c'est la manière de faire tout à fait normal pour un utilisateur mac donc je veux dire poubelle et donc vous voyez qu'il a mis à la poubelle et qu'est ce qui s'ouvre et bien app cleaner automatiquement s'est ouvert et il vous dit est ce que vous voulez supprimer les dossiers qui lui correspondent et vous voyez que il y en a un paquet d'accord là je n'ouvre pas l'application elle s'ouvre automatiquement et donc là je lui dis tu les supprimes d'accord donc on va recommencer parce que j'en ai plusieurs à détruire je les ai gardés exprès pour vous bien vous faire voir comment ça fonctionne donc j'ai des applications dont je ne me sers plus du tout et donc je vais les redétruire devant vous donc par exemple discord voilà tu l'enlèves et je lui dis tu me supprimes ça donc vous voyez par exemple DrCleaner qui pas du tout à la hauteur d'un mac booster et bien mon coco et voilà vous avez l'exemple donc lui c'est un logiciel qui vous demande des permissions pour virer et nettoyer votre mac et bien là c'est pareil il vous demande pour le dégager il vous demande l'autorisation de le faire et voilà c'est parti mon chichi donc vous voyez qu'effectivement on a accès à beaucoup de choses donc là j'ai encore normalement j'ai ces cleaners que je voulais dégager en fait je les ai testés pour voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre ce qu'ils étaient capables de faire voilà donc le mac booster c'est le meilleur mais évidemment tout ça c'est le mac booster est payant vous avez réussi à détruire un paquet d'applications avec les dossiers qu'elles font sur votre mac là ils ont été proprement nettoyés ce qui fait que effectivement vous avez un mac qui va être vraiment propre et bien nettoyé donc ça c'est une super application et elle est gratuite voilà les petits loups un gros bisous à vous tous et ayez ça sur votre mac c'est vachement bien Ciao !